Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière puisque je vais revenir sur 4 années de Booktube puisque ce mois-ci, au mois de décembre 2017, la chaîne a fêté ses 4 ans. Et que dire de ces 4 années Booktube ? Honnêtement, il y a un milliard de choses sur lesquelles revenir tout simplement. Dans un premier temps, évidemment, les lectures. J'ai fait de super découvertes en 4 ans. J'ai eu le temps de lire pas mal de livres par rapport à ce que je lisais avant puisqu'avant je lisais très très peu, voire pas du tout vu que j'ai appris à aimer la lecture assez tard. D'ailleurs, j'ai apprécié la lecture... Enfin, j'ai appris à aimer la lecture grâce à Booktube. Et voilà, c'est un petit peu dans la continuité que cette chaîne a existé. Alors certes, je lis très très peu par rapport à l'ensemble des gens qui font des vidéos ou même vous. Je pense que vous lisez plus que moi parce que voilà, j'ai pas un rythme excessivement ouf. Mais on peut pas cacher que je suis passé à travers des histoires vraiment qui marquent à fond. Alors oui, je pense notamment, par exemple, Aristote et Dante qui m'ont énormément marqué. On peut penser aussi à Night School même si je vais pas terminer la saga. C'est vraiment une saga de divertissement que j'adore. Et voilà, il faut vraiment que je termine cette série. Et très récemment est sorti en film un roman qui m'a énormément marqué et que j'ai énormément apprécié aussi. Il s'agit de Wonder de R.J. Palaccio. Voilà, c'est vraiment des livres qui me viennent, que je vous donne comme ça. Voilà, c'est vraiment tout plein de romans. Je vais pas revenir sur tous mes coups de cœur parce que c'est pas possible. Mais voilà, Booktube a apporté ce côté-là de découverte et d'envie de découvrir de plus en plus de bouquins. Par la même occasion, il faut dire que ma pale a littéralement explosé puisqu'il y a 4 ans, quand j'ai commencé Booktube, je n'avais 0 livres dans ma pale. Aujourd'hui, je n'ai pas calculé précisément mais j'en suis à quasiment 170 livres si c'est pas plus. Ensuite, il y a deux autres points à aborder que Booktube m'a apporté. Dans un deuxième temps, la confiance en soi, la façon de s'exprimer. Je trouve que Booktube m'a énormément aidé là-dedans parce que faire des vidéos, c'est pas toujours simple de parler à sa caméra, c'est pas toujours simple non plus. Mais voilà, on s'y fait et finalement, on arrive à développer quelque chose d'assez particulier et en même temps qui aide énormément dans la vie de tous les jours. C'est la façon de s'exprimer. Essayer toujours d'être le plus clair possible, pas trop hésiter. Alors c'est très compliqué en vidéo parce que justement, on essaye de chercher ses mots et on se reprend énormément. Ça m'arrive assez souvent. Mais voilà, c'est des exercices, c'est un exercice comme les autres qui aide énormément dans la vie de tous les jours. Et si aujourd'hui, vous me regardez et que vous hésitez encore à lancer une chaîne, un bookstagram ou vous hésitez à vous exprimer sur les réseaux sociaux, etc. Honnêtement, si vous vous en sentez capable, même si c'est difficile au début, allez-y. Je ne vais pas vous forcément en disant que vous verrez, c'est fait pour vous, etc. parce que j'ai des amis qui ont essayé et qui n'ont pas réussi. Enfin, en tout cas, ce n'est pas un format qui leur plaît. Mais si vous avez envie d'essayer, essayez. Et puis si vous n'y arrivez pas, vous trouverez un autre format, ce n'est pas grave. Mais voilà, tout ce que je peux vous encourager à faire, c'est tenter votre chance, tenter l'expérience. Et puis, si ça marche, c'est que du bonheur. Et enfin, le troisième point, vraiment, qui est pour moi le plus important sur Booktube. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas la lecture le plus important. Si, ça en fait partie. Mais pour moi, ce qui m'a le plus changé dans ma vie, c'est les rencontres que j'ai faites. Parce que, vraiment, Booktube offre une possibilité infinie. Et je pense que ce n'est pas juste lié à Booktube. Les blogs étaient comme ça avant que Booktube existe. Aujourd'hui, on voit le boom de Bookstagram. Et voilà, c'est de nouvelles rencontres. C'est vraiment quelque chose qui s'applique à toutes les communautés possibles et inimaginables. Quand il s'agit du livre, forcément, moi qui suis passionné, j'adore. Et je fais des rencontres fabuleuses. Notamment avec les éditeurs et les auteurs. C'est toujours un plaisir de pouvoir rencontrer ces acteurs du livre. Parce que, c'est grâce à eux qu'on lit ces romans. Les auteurs, c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter avec eux. Alors, très souvent, je rencontre des auteurs dont je n'ai pas encore lu les romans ou que je n'ai pas tout lu. Mais c'est toujours un plaisir. En plus, aujourd'hui, avec Twitter, la facilité de communiquer. C'est vrai que je pense à Cindy Van Wilder, Agnès Marot. C'est vraiment deux personnes adorables, hyper abordables. Vous pouvez leur parler n'importe quand sur Twitter. C'est deux personnes auxquelles je pense parce que c'est vraiment deux personnes que j'ai rencontrées sur les réseaux et qu'après, j'ai pu rencontrer en vrai. Et vraiment, je suis super content de ces rencontres et j'espère pouvoir les revoir. Après, il y a d'autres auteurs, bien évidemment, qui sont peut-être moins connectés, on va dire, mais qui savent être reconnaissants. Voilà, quand vous avez parlé d'un livre que vous avez apprécié ou quoi. Et vraiment, c'est vraiment quelque chose de particulier. En plus, cette année, comme vous le savez, je fais partie des Serial Readers et moi qui adore, je pense que si vous faites un petit historique de mes acquisitions sur les 4 ans, voilà, ce ne sera pas une surprise pour vous, mais j'adore la collection R et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager cette année-là pleine de découvertes. Alors certes, toutes leurs parutions ne me tentent pas spécialement, mais c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir me plonger dans un bouquin R parce que je sais qu'en principe, ça le fait. Et voilà, ça apporte quelque chose parce que finalement, j'ai toujours adoré leurs bouquins en tant que lecteur et aujourd'hui, je suis quelque part un petit peu acteur et de pouvoir échanger avec l'éditeur, voilà, avec tous ceux qui travaillent là-bas, ça fait vraiment plaisir. Voilà, je rentre un petit peu dans les détails, mais parce que voilà, je pense que s'appuyer sur des exemples, c'est ce qu'il y a de mieux. Évidemment, les rencontres, c'est aussi des amis, voilà, je pense que ce ne sera pas un secret si je vous cite Cassandra, Treki, Hélène. Aujourd'hui, enfin cette année notamment, j'ai rencontré Alexia et Ninon qui sont vraiment des personnes formidables et je suis super content de les avoir parmi mes amis aujourd'hui, parmi mes amis booktube, mais pas que, voilà, quand on se voit, on ne parle pas uniquement de bouquins, on n'est pas conditionné là-dessus, c'est vraiment, voilà, des rencontres fabuleuses et qui auront le plus marqué ma vie de booktubeur. Ensuite, il y a d'autres personnes que j'ai rencontrées qui m'ont fait énormément plaisir, je pense à tous les booktubeurs que j'ai pu rencontrer et que je suivais ou pas d'ailleurs, mais voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir mettre un visage réel parce que bon, sur booktube, on met facilement un visage, mais disons que c'est génial de pouvoir rencontrer les personnes qu'on suit sur YouTube aussi fréquemment. Et voilà, et tous ces copains, ces copines que je me suis fait tout au long de ces quatre années, j'espère que ça va être encore riche en toutes ces choses-là parce que vraiment, c'est adorable, c'est génial et vraiment, je ne dis pas que booktube est le monde des bisounours, il y a toujours quelques polémiques qui traînent à droite à gauche, mais en tout cas, j'essaye d'en tirer que le positif parce que c'est quand même énormément, énormément de positifs. Et évidemment, il faut quand même que j'arrive jusqu'à vous parce que c'est grâce à vous. Si aujourd'hui, on est aussi nombreux sur la chaîne, si j'ai de plus en plus envie de faire des vidéos, alors je sais que mon rythme a été très, très irrégulier ces derniers temps, mais voilà, ça a toujours été un plaisir pour moi de faire des vidéos, de faire le montage, etc. J'adore vraiment ça et c'est encore plus encourageant quand on voit le nombre que vous êtes derrière moi et voilà, vraiment, je tiens à vous remercier, ça me fait super plaisir que vous soyez là et de pouvoir partager mes lectures avec vous. Après tout ce blabla, il faut quand même que je passe à des reconnaissances que je considère un petit peu plus sérieuses. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, que je voulais faire pour les deux ans, les trois ans et que je n'avais pas fait et voilà, j'ai décidé de le faire pour les quatre ans, j'ai décidé aussi, ben voilà, ça le fait aussi un petit peu pour Noël, pour la nouvelle année, etc. Je vais vous proposer un concours pour gagner trois romans. Donc, pour ce concours, il y a deux romans qui seront à gagner grâce à la collection R, donc je les remercie énormément encore une fois là-dessus. Voilà, c'est vraiment, ils m'ont proposé deux bouquins qui me fait vraiment plaisir de pouvoir vous offrir. Et le troisième roman, c'est un roman que je vous offrirai parce que c'est un roman qui m'a beaucoup marqué en 2016 et que, voilà, j'ai réfléchi et je me suis dit il y a certains bouquins auxquels j'avais pensé mais qu'on a énormément vus et qu'il y a beaucoup de monde qui a eu l'occasion d'en parler ou qui a eu l'occasion de l'acheter et de le lire et je me suis dit celui-ci, il est resté trop discret à mon goût et j'ai envie de vous le faire découvrir. Donc, pour commencer, la collection R vous offre Revanche de Kate Clark, donc la réédition que je vous mettrai juste ici, voilà, qui est vraiment super jolie, voilà, moi j'ai l'ancienne édition et je suis super content de pouvoir vous proposer ce roman parce que c'est un roman qui, sur le coup, en fait, je me disais c'est pas un coup de cœur, c'est un roman qui est extrêmement marquant, que j'ai beaucoup apprécié si on peut dire les choses comme ça, mais pour moi c'était pas un coup de cœur sauf qu'en fait, ça fait 3-4 ans que je l'ai lu ce roman et je me dis en fait depuis le temps que je l'ai lu, je m'en souviens encore très très bien, alors je dis pas que je m'en souviendrai en détail mais je m'en souviens relativement bien et du coup, je pense que c'est ce genre de bouquin qu'on peut dire que c'est des coups de cœur dans le sens où ça vous marque et ça vous reste en tête pendant quelques années et enfin, une sortie plus récente que j'ai très fraîchement terminée que j'ai vraiment adorée, c'est une autrice assez mystérieuse mais qui a toujours un effet très particulier sur moi, je reviendrai sur ma lecture dans une autre vidéo, il s'agit de Après nous, le tome 1 de Mayra Elrondir donc le tome 1 au commencement et c'est un roman que j'ai terminé cette semaine en fait, la semaine où je tourne cette vidéo et j'ai vraiment adoré ce roman pour plein de raisons je vous en reparlerai mais en tout cas, voilà, Mayra Elrondir j'ai lu que le premier tome de Calais pour l'instant qui avait eu un effet très particulier sur moi ça m'avait beaucoup marqué ce côté assez psychologique qu'il y avait et cette action qu'il y a eu sur moi et voilà, je suis vraiment content de pouvoir vous proposer un roman de Mayra Elrondir et qui plus est, un roman que j'ai adoré et enfin, le roman que je vous propose et que je vous offrirai moi personnellement tout seul avec mes sous-sous il s'agit de IRL de Agnès Marrault donc édité aux éditions Gulfstream et donc c'est un roman que j'ai envie de vous faire gagner parce que ça fait partie des romans coup de coeur avec du fond avec, voilà, du divertissement tout ce que j'aime en fait voilà, en plus je vous parlais de l'autrice tout à l'heure c'est vraiment quelqu'un d'adorable et je trouve que son roman on l'a pas assez vu pas assez souvent et donc du coup j'ai envie voilà, d'à nouveau avoir la possibilité de vous le faire découvrir parce que vraiment voilà, ça a été un gros coup de coeur je m'en souviens encore très très bien parfois même en détail on va dire mais voilà, vraiment je suis trop content de pouvoir vous le proposer et voilà, j'ai choisi assez avec beaucoup de difficultés mais finalement je me suis dit que c'était une évidence donc voilà les romans que vous avez la possibilité de gagner si vous voulez participer je vous invite à remplir le formulaire qui est en description les détails des conditions de participation seront bien évidemment mentionnés dans ce petit formulaire donc je vous invite vraiment à les lire s'il vous plaît et voilà, ce sera plus simple pour tout le monde à gérer notamment et voilà, je suis super content donc n'hésitez pas à aller dans la description et cliquer sur le lien si vous voulez participer vous pouvez participer pour les trois romans si ça vous dit ou pour un seul comme vous voulez voilà pour cette petite vidéo rétrospective j'espère qu'elle vous aura plu je sais que c'est quelque chose qui n'est pas forcément hyper intéressant pour vous mais qui est important à mes yeux et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501